Un prévisionniste, c'est celui qui présente le bulletin météo. Alors non, ce n'est pas vrai. Moi, je suis prévisionniste à Météo France. J'élabore des bulletins météo et pourtant je ne passe ni à la télé ni à la radio. Alors, vous me présentez ici quatre cartes. Donc, on a la vigilance météorologique, le bulletin avalanche, la carte de prévision aéronautique et une carte de prévision marine. Alors moi, je choisis la carte de prévision aéronautique car c'est celle que je produis en tant que prévisionniste aéronautique. Mais je me sens quand même concerné par les autres cartes puisque ce sont mes collègues prévisionnistes à Météo France qui les produisent. Donc, notre métier, c'est d'assurer une veille météorologique en âge 24. Nous surveillons en permanence l'atmosphère, l'océan et le manteau neigeux afin d'en prévoir les évolutions aussi bien en métropole qu'en outre-mer. Nos bulletins, ils sont à destination aussi bien des autorités que de la population afin d'avertir des risques potentiels météorologiques et d'assurer la sécurité des personnes et des biens. Alors ici, nous avons une animation de sorties brutes de modèles. À Météo France, nous utilisons des programmes informatiques assez complexes que l'on appelle modèles numériques et qui nous servent à prévoir l'évolution de l'atmosphère. Alors, ce ne sont pas encore des bulletins de prévision. Il faut analyser et expertiser ces sorties brutes de modèles et c'est précisément le rôle du prévisionniste. Et c'est notre connaissance du climat local, des phénomènes météo, des capacités de ces modèles qui nous permettent d'ajuster et d'affiner ces prévisions et ces sorties brutes de modèles. Ensuite, nous allons rédiger des bulletins de prévision compréhensibles et exploitables par le grand public et par nos différents usagers. Alors ici, nous avons une image de givre. C'est un des phénomènes dangereux pour l'aviation. Et tout comme, par exemple, la turbulence ou le manque de visibilité, ce sont des phénomènes que l'on peut rencontrer dans les orages. Et c'est pour ça que nous les surveillons de près. Dès qu'un orage est détecté, nous envoyons un message au contrôle aérien. Et ainsi, les pilotes sont avertis et peuvent se dévier et éviter ces orages. Notre mission, c'est d'assurer la sécurité et contribuer à la régularité du trafic aérien. Notre travail de prévisionniste aéronautique est spécifique. Nous élaborons des cartes de prévision toutes les trois heures sur les zones de navigation aérienne. Ainsi que des messages sur les aéroports toutes les six heures. Et en cas de dégradation ou de phénomènes dangereux, nous émettons en plus un message d'alerte. Alors, décrivez votre métier en trois mots. Alors, en trois mots, je dirais analyse, synthèse et réactivité. En une couleur, la couleur rouge qui symbolise les phénomènes dangereux. Et en une forme, je dirais la forme en V, qui est une forme particulière d'orages qui peuvent être violents. Sous-titrage Société Radio-Canada